bonjour à tous bonjour tout le monde est bienvenue à ce webinaire stem le je crois que c'est le deuxième du genre deuxième sur le sujet pourquoi on a fait ce webinaire tout simplement parce que on vient je reviens de faire une mise à jour du firmware on va vous en détailler quelques quelques grands principes on va vous faire quelques petits rappels et puis ça comme ça ouvre de nouvelles perspectives on va en parler également et c'est parti donc on se présente quand même vas-y oui bonjour henrique borgès pour france je suis marquette développeur manager j'interviens dans la division système je travaille entre autres sur le stem écosystème sujet du jour et guillaume le roy est responsable chose donc on y va c'est parti c'est le point du début toujours ça va falloir lancer la présentation parce que tu n'as pas encore activé voilà attend hop là donc nous sommes quatre en ligne ce jour on l'a dit henriquet et moi même ainsi que william et christophe qui sont supports notamment pour les questions réponses à la fin alors de quoi on va parler plein du jour six grands chapitres qui ou quand le but c'est de réussir à positionner l'écosystème en fonction de la typologie de client la typologie de salle etc etc ce thème étape numéro 2 c'est vraiment pour donner la philosophie de l'écosystème on va ensuite présenter le matériel un à un peu dans le détail rentrer dans les nouvelles évolutions qui sont arrivées la transformation on appelle ça comme ça chez nous avec la partie mise à jour quelques exemples de configuration type on trouve régulièrement et on terminera par la habituelle question réponses qui ou quand alors next dit nous qui qui j'ai envie de dire tout le monde au final c'est des c'est un écosystème qui peut toucher aussi bien l'ensemble des PME que du grand compte que de l'éducation de la collectivité en fait la notion de qui en réalité avec l'écosystème système n'a pas vraiment d'impact dans le sens où c'est plutôt le camp qui va être primordial mais avant et bah où partout tout type de salle en réalité c'est à dire que dès qu'on va toucher à de la web conférence ou dès qu'on va avoir un pc en windows qui nous dans une salle et qu'on va voir un clic cher forcément il ya un usage au niveau de la partie captation de il ya un besoin au niveau de la captation audio et la diffusion audio et après il n'y a pas de type de salle prédestinée on peut faire aussi bien de la salle du conseil que de la salle de boine storm que de la salle de cours etc etc donc c'est vraiment au final tous les types de clients pour tous les types de salles donc qui ou c'est facile le camp étant un peu plus compliqué ouais il est un petit peu plus délicat le camp mais on va on va le détailler un petit peu d'abord quand on cherche une solution simple à déployer d'aller voir la façon dans la philosophie du produit ça correspond tout à fait à ce type de moments et on a trouvé une expression qui est dire que c'est un peu du prêt à porter audio là où souvent l'audio peut paraître compliqué avec stem c'est très très simple quand il ya un délai déploiement qui est très très court et bien stem prend tout son tout son importance et d'autant qu'il ya beaucoup de ça à faire parce que encore une fois c'est simple vous allez voir il ya des il ya des auto configuration des choses qui sont qui sont très intéressantes dans ce thème pour déployer rapidement on reprend la notion de prête à porter au final c'est vraiment prêt installé on devrait dire exactement un des éléments qui piquent un peu un déclencheur c'est quand les systèmes all-in-one sont un peu trop court en termes d'audio c'est à dire que quand la salle est plus longue quand il ya plus de monde ben voilà la solution c'est comment ça devient intéressant là où certaines solutions sont un petit peu limite il ya aussi un usage dans lequel ce thème à tout se dire une des valeurs les plus importantes c'est quand on se retrouve dans les salles où on a besoin de décorer la partie captation du haut de la partie captation vidéo typiquement une salle de formation où je vois la caméra en fond de salle pour zoomer sur l'orateur qui en face avant pour le coup j'ai besoin d'avoir le micro en avant de salle qui lui sera au plus proche de l'orateur donc là c'est une notion de je vais éclater en fait la all-in-one en mettant d'un côté la captation diffusion en stem côté la captation vidéo avec une marque tierce pour une autre moment important dans le choix de stem c'est pour des salles qui vont être plutôt standardisée où on va pas avoir de complexité en gros par exemple un pilotage caméra pour pour l'exemple qui est souvent un peu compliqué on a vraiment des choses simples c'est un effet très bien les choses simples c'est une seule visio lambda dans la lambda en termes d'usage encore une fois et puis dernier point quand le budget est un élément décisif est un critère principal de décision ben stem est intéressant et encore une fois avec tous les éléments sites suscités si c'est pour utiliser un produit tout seul on verra c'est pas forcément toujours la bonne solution en revanche dès qu'on combine les produits ça devient très intéressant à la fois techniquement et budgétaires c'est un écosystème donc la philosophie de stem aujourd'hui c'est une solution qui est simple une solution qu'on peut déployer tout de suite parce qu'elle est tout de suite disponible c'est en stock et chez nous et chez aux distributeurs c'est des produits et une configuration à l'écosystème qui va être très évolutif et notion de modularité que c'est très importante dessus ça on va détailler au fur et à mesure d'ailleurs un slide en parlant de modularité depuis le début vous écoutez on fait le webinaire en stem une application supplémentaire c'est lui dire avec avec lui qui travaillent aujourd'hui qui est sur la table là vous allez voir qu'on va changer la configuration en cours de webinaire sans filet pour vous faire écouter les produits à distance la modularité aussi vient de là c'est qu'on peut très facilement changer passé d'un d'un système d'un micro mais ça on va vivre en la vie de toute manière par la suite alors les points clés au niveau de la conception de stem quand ce terme a été créé à l'origine ça l'optique de la r&d a été de mettre en oeuvre une solution qui répondent aux problématiques que rencontrent les clients de façon très récurrente première problématique la conception comment un client fait pour savoir ce dont il a besoin dans sa salle deuxième problématique une notion d'homogénéité je veux avoir le moins de matériel possible pour équiper le plus de salle possible c'est à dire avoir le moins de références possibles en réalité donc la conception de customisation une notion d'installation ça coûte pas cher à installer que ce soit simple à déployer qu'on ait des câblages qui ne sont pas propriétaires pour avoir le minimum de choses à faire et aussi une notion de alors une fois que j'ai mis en oeuvre ce que j'avais prévu comment je fais pour savoir si la salle est correctement équipée ou non comment je peux tester ma salle très important pour les clients ça aussi adoption d'utilisateurs le but étant d'en avoir le moins possible donc je vais retoucher un peu la partie customisation avec la partie adoption c'est à dire que si j'ai les mêmes produits dans toutes les salles si j'ai les mêmes solutions dans l'ensemble de mes salles de visioconférence dans l'ensemble de mes sites au final l'adoption par l'utilisateur est plus simple parce qu'il a toujours une configuration à comprendre il y a une notion de management aussi importante de plus en plus c'est à dire pouvoir regarder à distance ce qui se passe au niveau des équipements pouvoir rebooter des équipements à distance pouvoir récupérer des stades d'utilisation c'est du management assez light j'ai envie de dire mais ça suffit simplement pour une grande partie des comptes ça fait tout ça ça fait tout ça un des éléments le plus important enrique on a parlé c'est le design c'est à dire savoir quels produits je vais pouvoir mettre dans une salle il ya un outil qui est en ligne on vous fournira évidemment ce qu'ils demandent le lien mais c'est sur le site show.fr vous retrouverez le design c'est à dire que vous pouvez créer une salle de partir de zéro construire les murs y mettre vos vos tables et chaises et positionner les équipements et voir immédiatement la couverture de captation que vous pourrez avoir et donc bouger les éléments et choisir j'ai envie de dire avec le client la solution qui correspondra le mieux qui couvrira au mieux la salle dont il est question c'est vraiment les notions de simulation voilà et donc comme vous pouvez voir là sur cette petite animation on peut tout faire avec et avec ses produits là au mur sur table au plafond ce qu'on appelle le mix un match chez nous alors du coup je vais prendre la main pour vous montrer rapidement ce qui est possible de faire avec cet outil là donc là je suis sur une page web qui est sur votre site directement accessible très facile à utiliser c'est ce qu'on va pouvoir voir aujourd'hui donc là je vais simuler la création d'une salle je vais travailler en mode écosystème donc être sur une salle qui est relativement grande pour la simulation en faire plusieurs a bien entendu donc si je prends une salle qui fait 12 mètres de long par 6 mètres donc une grande salle c'est là c'est costaud je vais rajouter une table vous voyez en termes d'usage c'est dur de faire plus simple que ça donc la salle fait 12 mètres on va dire que la table en fait huit appareils crédibles presque un jeu ouais c'est presque un jeu c'est ça donc je vais l'élargir un petit peu pareil sur des salles de ce type là en général c'est relativement grand et ensuite je vais venir positionner les appareils je vais prendre des tables par exemple je clique sur captation estimée et vous avez deux cercles qui apparaissent donc un cercle vert foncé qui est une notion de captation optimale et un cercle vert clair qui est une zone de captation alors je dirais captation tout court c'est à dire qu'on va pas forcément préconiser de travailler dans le vert clair c'est vraiment là pour apporter un peu de renfort si besoin au niveau de la captation donc là cette salle là première configuration, premier exemple de configuration pourrait l'installer de façon très simple avec trois stem tables le stem table on va le détailler par la suite il fait captation et diffusion audio maintenant le client peut dire bah non trois produits sur la table ça fait trop j'en veux moins on pourrait également imaginer d'avoir un stem wall en face avant garder toujours deux stem tables pour la suite on pourrait aussi imaginer pour réduire encore une fois le nombre d'appareils sur la table de mettre un stem selling en position centrale d'accord ? on le verra tout à l'heure le table et le wall font captation et diffusion donc là je vais avoir de la captation et de la diffusion à l'avant de la salle de la captation et de la diffusion au bout de la salle la position centrale serait traitée par un micro au plafond très bien, j'achète donc ça c'est un exemple de simulation on va en faire une seconde quand même pour hop, rentrer sur une salle un peu plus standard on va dire un peu plus petite surtout donc je vais faire avec une salle qui fait on va dire 6 par 4 construit les murs j'ajoute une table donc je vais simuler une salle de visioconférence qu'on trouve beaucoup beaucoup chez les clients encore aujourd'hui c'est à dire avec la table qui est collée hop, je vais même l'agrandir un petit peu la table donc table collée au mur donc la même philosophie comme tout à l'heure, je vais aller beaucoup plus vite que tout à l'heure mais je vous mets un table, captation estimée donc là je me rends compte que si je n'utilise que le bout de la salle, un table peut suffire si je veux utiliser la globalité de la salle, je vais rajouter un second voilà, ce serait une phase d'enfer ou mettre un wall un wall par sinon je peux mettre un wall sur la face avant comme tout à l'heure, on se rend compte que si on met uniquement un wall on va être un peu limité sur la captation sur le fond de la pièce donc en fonction du budget du client c'est pas forcément une solution qu'on va préconiser mais ça permet de dépaler pour démarrer et là on arrive sur l'évolutivité, c'est pas parce qu'on ne le fait pas au début on ne le fera pas par la suite donc c'est vraiment cette notion de je peux faire un peu ce que je souhaite avec ma salle je n'ai pas trop de contraintes c'est moi qui vais définir j'entends que je n'ai pas de contraintes liées à l'écosystème STEM je vais définir les produits que je vais mettre en fonction de mes contraintes de salle est-ce que je peux me fixer au plafond ? est-ce que je veux me fixer au plafond ? est-ce que je peux me fixer au mur ? est-ce que je veux me fixer au mur ? etc. donc là avec tout l'écosystème on a ce qu'il faut pour répondre aux exigences de tous les clients par rapport à leur contrainte encore une fois qu'elle soit architecturale ou purement esthétique voilà pour la démo très rapide, très vite je pense que c'est suffisant pour cette partie pour le moment on revient à la présentation et donc une fois que vous avez fait tout ça je pense qu'il faut que tu relances la tienne aussi sinon on ne la voit pas excusez-moi donc une fois que vous avez choisi vos équipements vous allez les poser vous allez les configurer enfin les configurer les configurer sur le réseau et une fois que tout ça s'est fait vous lancez ce qu'on appelle room adapt en un clic comme c'est marqué là et ce sont les matériels qui se calibrent qui se règlent en fonction de l'acoustique de la salle alors ça demande de faire un petit silence de quelques secondes je gêne deux secondes chaque haut-parleur de la salle chaque produit qui est capable de diffuser du son va émettre des sons des petits bips et en fait chaque micro va faire de la captation à ce moment-là le but étant d'avoir les produits qui se parlent entre eux pour qu'ils puissent automatiquement s'adapter à l'acoustique de la pièce ils vont se répartir la captation audio ils vont se répartir la diffusion audio ils vont traiter un petit peu le reverb de la pièce également toute l'intelligence est là-dedans toute la simplicité du déploiement tient au room adapt absolument et on parlait tout à l'heure de rapidité de déploiement c'est aussi à ça que ça sert c'est aussi ça l'intérêt de la solution c'est que finalement on va perdre peu de temps sur les réglages puisque c'est fait à peu près une minute moins d'une minute moins d'une minute pour le paramétrage et ça peut importe la tête de la salle soit sur une salle de 10 personnes soit sur une salle de 40 personnes et room adapt c'est toujours le même temps donc ça c'est pas négant après avoir fait ça on va pouvoir faire ce qu'on appelle le room check là on va faire une petite cartographie de captation qu'on va pouvoir mettre par exemple dans des livrables aux clients de façon à lui montrer qu'on a réalisé le travail et que ça couvre parfaitement les endroits qui sont nécessaires dans la salle avec une carte ça peut être utilisé aussi dans l'autre sens donc c'est quelque chose de très visuel vers jaune rouge sans aucune allusion ça permet aussi d'expliquer à un client qui n'a pas voulu suivre les préconisations au niveau de l'étude en amont qu'il est nécessaire de faire évoluer sa salle et de rajouter un produit pour couvrir une zone qu'il n'avait pas forcément prévue c'est vraiment quelque chose de très simple en fait oui et puis c'est très facile vous allez voir on va le faire tout à l'heure d'ajouter ou d'enlever un équipement dans une salle c'est super simple et puis le management à distance qui peut se faire sur qui va se contrôler se visualiser sur l'interface web des équipements ou via l'écran de contrôle dont on vous parlera tout à l'heure donc ça ça permet encore une fois de rajouter et d'enlever des appareils mais également de surveiller les salles à distance et avoir des statistiques sur leurs utilisations alors compatibilité c'est on sait à quel point c'est important on va nous poser la question dans le chat et les certifications donc j'en parle tout de suite les certifications sont en cours depuis que Chour a acheté la société STEM la solution STEM elle a enclenché la certification avec nos amis de Microsoft, de Zoom et d'autres donc c'est en cours les cahiers des charges sont connus chez nous depuis des années avec la gamme Microflex donc ils sont déjà intégrés dans les produits Chour en général on est dans la dans la liste d'attente on fait la queue mais ce qui est important ce que j'ai dit c'est que le cahier des charges est intégré c'est-à-dire qu'on parle de compatibilité on ne peut pas encore parler de certification mais en tout cas tous les éléments pour la certification sont déjà en place ils sont prêts à au final exactement alors c'est important qu'on a juste passé un peu rapidement je pense que la notion de certification qui est importante ce qu'on a avec le ClickShare pour les solutions BIOD c'est vraiment un avantage important par rapport à ça c'est qu'aujourd'hui dans Windows on est directement déclaré pas de soucis dans ClickShare on les a directement certifiés donc on est vraiment la gamme CX de chez eux on arrive au matériel petit récap par rapport à l'écosystème STEM la philosophie c'est quelque chose de très rapide à déployer très simple on est sur du rapport qualité-prix vraiment au niveau de la philosophie quelque chose qu'on va pour déployer des petites salles jusqu'aux très grandes salles avec une notion de je peux démarrer avec deux rajouter un troisième par la suite un quatrième dans la même pièce une vraie volutivité évolutivité je peux y arriver donc voilà il y a seulement les six produits que vous voyez là à l'écran qui sont dans qui constituent ça passe automatiquement c'est vrai on a oublié ce détail là je n'en reviens là-dessus donc six produits on va les détailler un par un à l'exception de la partie contrôle parce qu'aujourd'hui il n'y a pas d'intérêt majeur il faut savoir qu'il existe savoir à quoi il sert c'est essentiellement à piloter et à changer les considérations sur le marché français sur le marché français pour l'instant le cul on n'est pas forcément le produit qui est très poussé on en reparlera en détail il est pratique pour nous en revanche vous allez me comprendre tout à l'heure c'est une interface en fait c'est la visu de l'interface web des produits hormis ça ça pourra servir d'autres choses par la suite mais à ce jour il reste encore j'ai envie de dire peu performant peu intéressant pour les configurations alors on commence à détailler les produits on va commencer avec une table hop je vais le prendre en main vous l'avez en premier plan donc il paraît très massif pour le prendre en les mains il paraît juste un peu plus petit donc ça moi j'appelle le speakerphone de table sans compromis alors quand j'ai sans compromis c'est qu'on va être sur une approche qui va être conçue non pas que pour de la conférence au niveau de la diffusion audio mais pour diffuser du son au sens propre du terme donc on va avoir 9 micros qui sont intégrés dessus un haut-parleur large bande donc ça c'est vraiment important il y a une qualité de son qui est réelle rien à voir avec les solutions j'aimerais dire standard du marché qu'on peut plugger en usb qui vont avoir quelque chose de très limité en termes de plage de fréquence et on est vraiment sur une approche très différente de ça on peut sonoriser une salle en mettant plusieurs systems table au niveau de la table ça ne fait aucun problème c'est pour ça qu'il peut paraître un peu massif mais malgré tout il y a une raison pour ça c'est un haut-parleur donc je vous le disais tout à l'heure donc 9 picophones qui sont intégrés un haut-parleur qui va diffuser vers le bas qui diffuse sur le bas pour qu'on ait le minimum d'AEC possible à faire à ce niveau là on a également ça c'est important volume plus volume moins et mute sur l'avant donc si on est en mode écosystème et que je mute le stem table je vais muter bien entendu l'ensemble de la salle pour la certification Teams on en parlait tout à l'heure quand on mute un équipement on ne mute pas l'équipement mais on mute le Teams ou le Zoom ou etc. donc plus, moins et mute sur la face du dessus ça pèse 1 kg ça mesure un 20 cm de diamètre moins de 8 cm de hauteur ça vous donne l'idée de l'encombrement au niveau de la connectique alors tous les produits stem ça c'est commun à l'ensemble de la gamme sont systématiquement alimentés en RJ45 par du POE plus d'accord c'est pas parce qu'on a un USB qui est disponible dessus qu'on va pouvoir je veux dire le brancher simplement en USB sur un PC il y a toujours cette notion d'alimentation comme bien tout à l'heure on a un vrai haut-parleur à l'intérieur un haut-parleur qui consomme de l'énergie forcément donc pour la partie données si j'ai un seul équipement je me branche en USB directement sur mon PC je vais récupérer l'information il va être déclaré dans mon Windows automatiquement l'alimentation se fait toujours par POE plus par contre si je rentre en mode écosystème si j'ai plusieurs équipements dans la pièce là pour le coup chaque équipement actif va être connecté uniquement en RJ45 et on va se connecter en USB sur le Hub qui est une sorte de concentrateur qu'on vous présentera à la fin et point important il y a un point d'ancrage il y a une accroche qui est symptom sur l'ensemble des produits c'est vrai que c'est beaucoup demandé comme c'est accessible au niveau des collaborateurs sur des salles lambda tous les produits peuvent être sécurisés pour qu'on ait vraiment une notion de sécurité il ne peut pas disparaître comme ça alors je te laisse parlons du wall je vais basculer du coup sur le wall pour qu'on puisse faire un test comparatif vous allez aussi qu'on profite j'ai envie de dire de la présentation pour faire de l'écoute depuis tout à l'heure on était sur le table et là on passe sur le wall j'en ai pour 5 secondes allez vas-y c'est bon pour le wall voilà donc le wall a clé à remplacer le table dans la confédération vous voyez il y a une signature c'est un petit différent normal vous allez plus loin le table est vraiment très proche on va continuer avec le wall le temps de présenter le wall je l'ai ici vous pouvez voir que c'est c'est typiquement en base à peu près la taille de 55 pouces voilà c'est un multicapsule donc je crois que c'est 14 c'est 15 capsules 15 capsules 15 capsules intégrées on a évidemment on va le voir un haut-parleur large bande il y a du processing intégré alors voilà une vue éclatée qui va vous arriver tout de suite qui montre à quel point le produit peut déplacer éventuellement si vous allez me déplacer je vais attendre voilà donc je vais me rapprocher évidemment un peu plus proche ici et forcément vous allez m'entendre un petit peu mieux mais malgré tout ça crée l'intégralité de la salle pour une salle comme celle-ci le wall est assez adéquat assez performant il peut s'installer au dessus de l'écran il peut s'installer en dessous de l'écran vous allez voir dans des configurations quelque part qu'on les installe également sur les côtés et vous voyez que son encombrement est relativement limité il est assez sleek assez design par rapport à d'autres solutions qui existent qui sont un peu plus massives avec une profondeur vous avez une double profondeur en fait juste pour vous vous comprenez il y a la première épaisseur et la deuxième épaisseur ici qui généralement va être cachée c'est derrière l'ensemble 3,4 kg vous voyez j'arrive à le porter ça c'est parce que c'est balèze niveau connectivité c'est la même chose exactement le même principe que le table donc PoE plus en RJ45 et USB donc si vous l'avez tout seul vous allez devoir avoir soit un injecteur PoE plus soit un switch PoE plus et son USB et si vous l'avez en mode écosystème c'est à dire avec plusieurs vous n'aurez besoin que du RJ45 et toujours le Kensington qu'on va juste en dessous et livré dans la boîte là nous avons pensé à tout vous avez le support qui va permettre de le mettre au mur ou de le mettre sur une fixation sur un pied de seul vous avez également on va le voir sur la prochaine image un petit kit accessoire de montage de la caméra et deux câbles qui sont avec un RJ45 et un USB et l'USB qui est assez long mais au moins on sait qu'il fonctionne bien qui est en 3m70 et quelques petites vis avec volume plus volume moins et mute sur le côté toujours ce qu'on disait tout à l'heure sur le table est vrai sur le mur sur le wall il faut que j'arrête de le traduire et en termes d'installation vous voyez je crois que c'est un 60 pouces 65 pouces donc vous voyez c'est assez discret on va changer on va passer sur le ceiling donc le micro plafond donc là on est passé sur le ceiling que vous voyez qui est juste au-dessus de nous éloigne un petit peu la pièce on va devoir bouger on va bouger un petit peu mais pas tout de suite donc là on est sur un micro multi-capsule donc celui-ci pour le coup c'est pas un speakerphone c'est-à-dire que c'est uniquement un micro il va traiter uniquement les aspects captation audio comme d'habitude le processing du signal est intégré on peut le monter en suspendu ou en l'encastré on va le voir par la suite c'est le seul réglage le seul produit qui nécessite potentiellement le réglage dans la gamme STEM c'est-à-dire que sur le ceiling vous allez pouvoir choisir l'angle d'ouverture donc il y a trois zones de captation possibles dessus soit en captant l'étroit soit en captant moyen soit en captant large le but étant d'avoir une notion de captation qui soit la plus restreinte possible pour ne pas aller capter les zones qui ne nous intéressent pas donc c'est encore une fois le seul réglage qui est ce niveau du stand donc là je me mets sur l'avant de la salle je suis à peu près à 2,53 mètres du micro bonso modo on est paramétré ici en large dans cette salle là par contre le micro est plus bas que dans la réalité on est sur une approche suspendue assez simple pour le micro donc il est à peu près à 2,30 mètres de hauteur forcément plus il est haut plus ça influe sur la zone de captation parce qu'on a vraiment une notion d'angle d'ouverture ou plus il sera haut plus il va venir couvrir une zone large de la salle un exemple d'installation en suspendu du stem selling donc il y a bien le câble H45 qui passe et ensuite c'est un petit filincier qui va venir l'accrocher le filincier étant fourni avec en standard vous avez également le système de montage encastré pour le DL6060 qui est fourni donc en gros il est fourni avec tous les accessoires possibles dans la boîte que vous voulez fixer en mode lustre en mode encastré de toute manière tout est fourni avec pas de contrainte par rapport à ça on a même un principe que le wall dont on parlait tout est fourni avec le table il n'y a pas grand chose à fournir vu qu'on le pose sur la table donc c'est beaucoup plus facile forcément mais voilà c'est du wing one on se prend du terme c'est à dire tous les accessoires sont fournis avec systématiquement connexion un peu plus comme d'habitude il y a un usb natif si vous voulez vous connecter directement dessus pour récupérer le signal ce qui est peu standard au niveau des micro plafonds il y a beaucoup de contrats au niveau des longueurs de câble usb etc en général les personnes vont plutôt utiliser une notion de step hub pour pouvoir déporter la partie connexion souvent dans les installations on va coupler le ceiling avec un hub de façon à rapatrier l'usb au plus proche des utilisateurs on connait tous les grandes contraintes des câbles usb de forte longueur on va repasser sur le table pour que tu puisses continuer à presse donc là pour information je suis en train de rajouter le produit et je retire de façon très simple c'est vraiment quelques clics c'est je vais avoir l'ensemble des équipements qui sont sur le réseau je vais venir ajouter des équipements à une salle les associer à une salle en fait les affecter au centre du terme donc je l'affecte ou les affecte de façon dynamique sans aucune contrainte il n'y a pas de calibration audio à faire ou quoi que ce soit pour lui travailler tout seul systématiquement et puis tout à l'heure on passe de l'un à l'autre et on a fait pas de paramétrage parce qu'on ne peut pas faire de paramétrage dessus de toute façon alors le speaker le speaker le premier intérêt c'est qu'il va être installé souvent avec le ceiling puisque dans le ceiling il n'y a pas de haut-parleur et c'est la configuration que l'on a ici c'est qu'à chaque fois qu'on installe on réinstalle le ceiling on installe virtuellement le ceiling on réinstalle le haut-parleur donc vous voyez vous avez des petits contrôles sur le côté plus ou moins et puis dans son mode d'installation vous avez énormément de vous avez l'intégralité des capacités d'installation d'un haut-parleur vous pouvez le mettre au plafond vous pouvez le mettre au mur et vous pouvez également le poser sur la table donc c'est l'avantage de cette solution c'est que vous avez un seul produit pour trois poses différentes au niveau des fonctionnalités on l'a vu les petits LED sur le côté enfin les petits contrôles sur le côté la petite LED lumineuse qui est assez jolie là en l'occurrence en bleu c'est certain et puis le côté installation vous voyez sur sa profondeur 22 cm 10 cm par profondeur et 22 diamètres et toujours POE plus POE plus plus de POE plus de POE donc dernier produit dont on va parler aujourd'hui donc le HubX qu'on appelle le concentrateur en fait c'est vraiment le petit nom qu'on lui donne il permet de raccorder ensemble en écosystème jusqu'à 10 équipements actifs donc les équipements actifs sont le table le wall le ceiling et le speaker équipement audio équipement audio actif effectivement donc lui ça va être le concentrateur de tout ça donc vous avez l'ensemble des équipements au niveau du réseau tout en peu plus comme vous disiez tout à l'heure tiens je veux bien que tu fasses donc l'optique ça va jouer le rôle de concentrateur donc tout est relié en RG45 lui également et à partir de là vous allez venir vous connecter en USB dessus pour brancher votre PC à cet endroit donc si vous voulez c'est l'interface homme-machine on va l'appeler comme ça c'est le point de connexion en USB pour qu'on puisse venir récupérer le signal audio de l'ensemble des équipements et pareil pour la diffusion c'est qui va reprendre c'est qui va renvoyer tout le signal au niveau du réseau c'est une espèce de centrale c'est une sorte de centrale il y a un canal de sortie en analogique sur le Hub X qui est le petit frère du Hub standard la seule différence entre le modèle Hub et Hub X on parlera peu du Hub aujourd'hui c'est qu'il intègre une sortie en dente également vous avez le modèle Hub X qui fait sortie analogique et sortie dente si vous essayez de réutiliser un système de diffusion audio qui existe au niveau de la pièce si vous utilisez des stem speakers il n'y a pas besoin d'utiliser ces sorties là bien entendu et donc le Hub X lui a uniquement une sortie en analogique c'est la seule différence pas de limitation au niveau des appareils ou autre c'est un produit qui ne fait pas de bruit qui est très fin comme vous avez pu le voir qui est très peu lourd il est vraiment conçu pour être installé partout donc on le retrouve soit derrière les écrans si vous avez des configurations avec du matériel actif derrière comme des click share ou autre ou une MTR qui est posée derrière votre écran par exemple ou après notre approche c'est de le mettre au plus proche des collaborateurs sous la table typiquement dans l'autre salle là on est en BOD dans cette configuration là le stem hub il est dans la table et on récupère l'USB par une trappe de table classique donc je n'ai plus la contrainte de me dire tiens quelle est la distance entre mon produit all-in-one et ma table en USB est-ce que je suis assez bon ou pas je ne me pose pas la question parce qu'en fait je déporte cette prolatique là avec uniquement du RJ45 donc là la contrainte de dimension on a un peu de dizaines de marge de mètres devant nous et après je me plug en USB au plus court ben voilà on a fait le tour on a fait le tour du matériel système contrôle comme on disait tout à l'heure pas la peine de trop déloguer dessus exactement pas pour le moment alors vous aviez posé la question il y a peut-être plus déjà des questions combien ça coûte tout ça ce qu'on disait en ouverture c'est que les produits tout seuls ont de l'intérêt certes parce qu'ils font je pense surtout aux tables et aux roules parce qu'ils font à la fois captation et diffusion mais ce n'est pas forcément les plus performants économiquement en revanche dès que vous commencez à avoir une salle où vous avez vous devez combiner plusieurs équipements là ils deviennent très intéressants puisqu'en fait ce n'est que le coût de l'addition des équipements et non pas et en centrale il y a peu à rajouter si ce n'est le hub et vous voyez que le hub est assez économique donc tu voulais parler des couvertures aussi peut-être zone de captation dont je parlais tout à l'heure donc toujours le verre foncé et le verre clair le table ça a affaire 4 mètres de diamètre en captation optimale le wall va venir chercher à 3 mètres 50 en captation optimale et le sailing va couvrir un diamètre de à peu près 5 mètres 50 6 mètres dans la couverture maximale pour le coup je préconise tout le temps de travailler dans le verre foncé c'est là où vous allez vraiment tirer la meilleure partie du micro le verre clair on peut prendre des risques mais l'avantage du verre clair c'est qu'on peut quand même s'y risquer quelques fois et se dire que si on s'est trompé ce n'est pas très grave parce qu'encore une fois c'est la modularité du système c'est le surcoût peu élevé qui fait que même si je me suis trompé dans mon design quelque part je vais revenir je vais pouvoir réinstaller un équipement et ça ne va pas non plus gréver le budget le verre clair dans la conception en fait dans le design c'est si j'ai une acoustique de salle parfaite bon en France les acoustiques de salle sont tous sauf parfaits donc du coup c'est pour ça que j'ai une discussion un peu radical là-dessus c'est ne prenez pas de risque si vous souhaitez avoir une localité qui est optimale encore une fois le verre clair étant dans un monde parfait qui n'existe pas heureusement et puis c'est une décision qui peut se prendre avec le client comme on visualise très vite et très facilement les zones de couverture cette décision elle se prend avec le client d'où l'intérêt d'avoir le test aussi c'est que le client vous allez dire bah monsieur le client il en faut 3 pour être dans du verre foncé partout le client dit bah non j'ai une contrainte de budget j'ai une contrainte de budget pardon je ne souhaite en mettre que 2 et bah monsieur le client regardez on en a mis que 2 comme prévu avec l'outil de test je peux vous montrer que 2 c'est pas suffisant il faudra mieux en prendre un 3ème ou pas 2 peuvent être suffisants aussi c'est toujours cette notion de je fais je peux contrôler ce que j'ai fait je peux le faire évoluer je peux le moduler l'adapter à toutes les salles donc c'est le truc le plus flexible possible j'ai envie de dire alors on vous a tenu en suspense jusqu'à la fois pour la partie mise à jour pour la partie mise à jour moi la première chose que je voulais dire sur la mise à jour c'est qu'on a été assez bluffé par ce qu'a réalisé Chours ce qu'ont réalisé nos ingénieurs sur cette mise à jour et elle s'est faite en deux étapes il y a une 2.4 qui s'est faite au mois de juin et la 2.5 qui vient de se faire c'est assez bluffant de se dire qu'on peut et c'est un signe des temps je pense qu'on puisse améliorer un hardware de façon aussi significative avec du software en fait on n'a pas amélioré le hardware on n'a pas touché au hardware oui mais on a amélioré le rendu l'expérience utilisateur de façon très très pas significative par le firmware donc ce qui est drôle c'est de se dire que le hardware est là pour durer le plus longtemps possible en réalité c'est vraiment les algorithmes tout ce qui va travailler dessus la patte de chou a été mise aujourd'hui dessus et ça se ressent de façon très significative il s'appelle 2.5 il est disponible c'est gratuit c'est pas une masse à faire que ce soit gratuit parce que c'est vraiment le savoir-faire chaud qui a été injecté dedans la première chose et ça ça fait partie des premières mises à jour sur la 2.4 énormément la stabilité vous voyez on peut jouer avec en direct on se permet de jouer avec en direct on ne se serait peut-être pas permis il y a quelques mois l'installation est beaucoup plus stabilisée beaucoup plus simple je vous passe des détails sur les mises à jour firmware qui sont plus faciles également ce qui a été amélioré évidemment là où on a apporté beaucoup notre savoir-faire savoir-faire de chour ça va être sur sur la signature audio sur à la fois l'intelligibilité la directivité le timbre la sensibilité tout ça c'est un vrai savoir-faire qu'on a depuis des années évidemment et puis à la fin sur la calibration puisque les réglages sont faits automatiquement je vous rappelle donc ça il fallait peut-être revoir certaines choses et ça on l'a fait et ça a été énormément amélioré et également la partie AEC la partie anti-écho qui permet d'abord d'ailleurs le double talk on parle tous les deux en même temps et ça ne crée pas de sujet particulier ça a pris du temps pour que les mises à jour arrivent maintenant elles sont vraiment arrivées on ne va pas utiliser le terme révolutionnaire qui est un peu galvaudé en ce moment mais ça a vraiment transformé le système écosystème on en parlait très peu auparavant parce qu'on avait tous un peu d'inquiétude par rapport à la qualité qui n'était pas forcément avec les standards de la marque aujourd'hui on en parle très librement on a une promotion qui est très importante dessus on en parle tous parce qu'on est très content très étonné du rendu qu'on a et on est très serein parce qu'on utilise au bureau depuis des mois maintenant avec la dernière release donc la 2.5 et la 2.4 auparavant mais c'est quelque chose qui est très stable avec un rapport qualité-prix qui est franchement remarquable sur le marché et ce qu'on voulait vous dire c'est que si vous voulez écouter si vous voulez faire des démos il n'y a pas de problème vous nous contactez vous avez nos coordonnées n'hésitez pas on est resté sur la 2.5 on parlera de la suite à la fin quelques exemples de configuration de salles donc là le but c'est de vous faire des configurations en termes petites moyennes et grandes donc on parle bien de salles de réunion je ne suis pas dans le discours huddle ou bulles parce que pour le coup les solutions all-in-one font très bien de boulot dans ces salles-là il n'y a pas besoin de nous très concrètement là sur les simulations vous allez toujours retrouver le stem control le stem control est optionnel encore une fois il n'est quasiment jamais vendu donc il ne faut pas prendre ça comme argent on pense ce n'est pas forcément nécessaire c'est vraiment pour des cas particuliers un des cas dans lequel on vend le stem control par exemple je commence par ça c'est quand on a besoin de venir coupler plusieurs salles à la fois c'est-à-dire que sur les dernières visagements de ce thème on a une fonctionnalité join room qui permet d'avoir la salle A plus la salle B et avec le contrôle ou avec l'interface web vous allez facilement pouvoir faire salle A plus B toujours dans la limite de des équipements donc je peux avoir salle A, salle B, salle C regroupée A plus B plus C dans une seule salle donc le contrôle sert souvent à ça dans une salle de type là où il y a juste un produit en position centrale ou au plafond peu importe le contrôle de la période c'est important donc là cette salle-là on pourrait être typiquement équipé donc là c'est une salle de 6-8 personnes on peut la faire soit avec un stem table largement suffisant pour faire toute la captation de cette salle pour la petite bague sur le stem table on va quand même faire cet exercice-là je pense que c'est intéressant alors hop je me recule donc nous notre salle elle fait à peu près 6 mètres de long sur 5 mètres 5 mètres 50 de large c'est une salle de 8 personnes je vais mettre sur le côté hop ici je me mets au premier rang si je vais venir me coller à l'écran en fait donc là la caméra elle est au bout de ma main le micro il est à peu près à 3 mètres de moi donc on se rend compte que dans une configuration de ce type-là un stem table serait amplement suffisant pour faire la captation pour l'ensemble de la salle je peux être 2 mètres de lui là j'ai le bras long c'est pour ça donc là voilà il y a forcément l'impact si je suis en train de regarder vers les écrans ou regarder vers le micro une notion de richesse au niveau du son mais c'est très largement exploitable avec un son micro dans cette pièce-là on pourrait également le faire avec uniquement le wall donc là pareil il serait autonome au niveau du fonctionnement hop je retourne à ma place et cette fameuse salle de 6-8 personnes on pourrait la faire également avec les sending en rajoutant un haut-parleur clafond en fait c'est toutes les configurations qu'on a faites aujourd'hui c'est tout ce qu'on vous a fait écouter aujourd'hui exactement c'est une petite salle nous c'est une petite salle encore une fois c'est une salle pas une handle donc 6-8 personnes petit point il y a noté Avercam 520 Pro à chaque fois c'est des salles qui ont été préparées avec Aver mais bien entendu ça marche avec toutes les marques de caméras possibles et imaginables next une salle plus grande c'est une salle de on va dire 12 à 16 personnes à peu près donc là vous allez avoir le 2 micro 2 tables micro c'est des speakers qui peuvent suffire pour ce type de salle voilà ce que ça donne dans la réalité donc là deux produits forcément un stand-up absolument alors d'ailleurs on a oublié de le dire tout à l'heure mais à chaque fois qu'on fait une configuration en ligne et que vous rajoutez un équipement automatiquement dans la liste si je vous rajoute il y a la liste des courses qui apparaît du côté gauche absolument là c'est une autre façon de la gérer c'est-à-dire avec le wall et le table encore une fois ça va dépendre à la fois des capacités des volontés clients des contraintes clients des contraintes de salle vous choisirez l'équipement qui convient voilà même salle avec un visuel différent du coup et puis cette fois-ci vous avez le ceiling et le wall donc un client qui vous dit je ne veux rien sur la table on peut lui faire une diffusion sur la face avant captation optimale et sur le ceiling et sur le wall autre cas de figure toujours rien sur la table et cette fois-ci j'ai deux walls alors ça peut paraître bizarre de mettre une wall dans le dos des gens et ça marche très bien mais ça marche plutôt pas mal on va voir que dans d'autres cas on peut les faire différemment donc la wall fois deux la deuxième est derrière on la voit pas mais elle est là salle plus grande voilà là on passe en mode grande salle donc là c'est des salles de on va dire à partir de 20 collaborateurs c'est vraiment pour donner des heures d'idée donc une salle de 20 collaborateurs vous mettez trois cette table et vous faites la captation et diffusion pour l'ensemble de la pièce de façon très confortable et on a une vraie diffusion audio encore une fois c'est vraiment quelque chose et la présence c'est une vraie notion de qualité et on ne rajoute pas d'ampli on ne rajoute pas de distribution quoi au caisse pas de câbles HP que du RG45 et un USB on ne fait que rajouter des petits modules c'est du Lego comme tout à l'heure je ne veux moins sur la table je vais mettre un stem wall pour faire la face avant de la salle je ne veux rien sur la table je vais mettre un stem wall sur la face avant et puis deux stem selling donc deux mois c'est à étudier sur ce slide là il y en avait deux sur cet exemple là essentiellement un aurait pu être suffisant votre table en U ouais table en U on va mettre un table sur chaque sur chaque comment dirais-je je pense solution la plus économique au final voilà alors après on n'a pas de notion de nombre de places assises là mais mais voilà peut-être qu'il en faut plus faudrait une vingtaine de personnes je pense dans la salle pareil et puis un autre mode un mode salle de formation salle de classe donc là équiper à minima donc le but étant de façon logique de ne pas avoir la caméra en face avant mais l'avoir plutôt en face arrière le stem wall lui sera en face avant les captations diffusion donc là c'est un client typiquement on va dire bah tiens cette année je suis une contrainte de budget je vais commencer je vais commencer à équiper ma salle je ne peux pas la faire de façon optimale première année je mets juste un stem wall déjà je capte tout l'avant et je rediffuse le son dans l'ensemble de la salle l'année suivante l'année suivante j'ai un peu plus de budget je me dis je vais peut-être rallonger un petit peu et équiper sur les côtés pour que les étudiants soient plus en mode confort et soient peut-être plus entendus à distance également voire au fond les interactions cette notion de cette notion de modularité d'évolutivité c'est vraiment un gros point fort de ce thème tous les utilisateurs sont assez fans de ça c'est de se dire je commence à minima je perds le budget l'année prochaine j'en mets un peu plus je déplace les produits je les mets dans la salle A je les mets dans la salle B c'est pas dérangeant parce que de toute façon ils fonctionnent partout systématiquement c'est très très modulaire c'est fantastique voilà pour la présentation tu peux limite couper la presse qu'on passe en grand écran Guillaume si tu veux bien comme ça on va attaquer les questions oh là on a pléthore de questions ah ouais c'est bon alors on démarre avec les questions dans le cas où le web est connecté au PC en USB tous les équipements Stem sont connectés au web uniquement RG45 via le réseau oui c'est bien ça l'ensemble des équipements Stem vont parler avec le web via le RG45 donc via le réseau du client à ce jour il faut un serveur DHCP pour gérer ça pour gérer l'attribution IP lors de l'installation c'est des choses qui vont évoluer par la suite mais ça on en parlera peut-être pour la 2.6 ou la 2.7 mais donc c'est bien ça c'est que tous les équipements sont sur le réseau ils vont tous parler avec le Stem Hub et le collaborateur carré vous passez qui est en salle et uniquement raccordé en USB tous les signes audio sont véhiculés sur le réseau sur un réseau interne ou sur le réseau du client donc ce qu'on disait on peut mettre jusqu'à 10 équipements audio qui vont être passés tous par un USB à la fin via le 10 équipements actifs alors quelles sont les dimensions de la salle je l'ai dit tout à l'heure c'est une salle qui fait 5,50 m par 6 m de long à peu près 5,50 m par 6 m de long 5,50 m de large c'est la salle dans laquelle on fait toute notre visioconférence de démonstration pour les clients systématiquement donc elle fait on peut près ça comme dimension en hauteur sous plafond on a le micro et en dessous de 2,50 on a à peu près 2,50 en hauteur sous plafond alors ensuite quel est l'auteur maximal d'installation du C-Link alors il n'y a pas d'auteur maximal qui est noté mais il y a une hauteur maximale préconisée c'est à dire que plus on monte plus on va ouvrir au niveau du cône et à un moment on va attraper trop de bruit dans la pièce on préconise nous au niveau de la hauteur maximale d'installation c'est de ne pas dépasser 3,50 m dans la mesure du possible il faut vraiment hésiter il faut vraiment éviter de dépasser les 3,50 c'est de la captation audio plus vous êtes bas plus vous êtes proche de l'orateur mieux ce sera en tout cas au-dessus de 3,50 il y a un vrai gap entre les deux surtout si les personnes s'assoient ça crée une grande distance donc on va dire pas de préconisation officielle nous on dit 3,50 m au maximum et après plus vous êtes bas plus ce sera qualitatif toutes les simulations qui sont faites sur le système room designer donc l'outil dont je vous parlais tout à l'heure que je vous ai montré en démo sont faites avec une hauteur de 2,80 m par exemple on continue dans les questions le selling est-il plug and play fonctionnant dès le déballage ou est-il nécessaire de le paramétrer ? tout est plug and play chez le système donc il y a zéro paramétrage dessus la seule chose que vous devez choisir c'est si vous voulez qu'il soit configuré en captation petite, moyenne ou large c'est un clic pour régler ça mais sinon il n'y a aucun paramétrage aucun réglage ça marche tout de suite si vous prenez le système selling que vous l'alimentez avec un injecteur POE+, vous branchez en USB il y a tout de suite du signal audio qui arrive il n'y a vraiment aucun paramétrage en fait vous avez un petit utilitaire qui vous permet de connecter sur le réseau de voir tous les équipements dès qu'ils sont connectés dès qu'ils ont une adresse IP et c'est là que vous allez sur l'interface web pouvoir les mettre dans la même salle même question pour le hub x le hub x nécessite-t-il un paramétrage non pas de paramétrage c'est vraiment il n'y a aucun paramétrage sur les produits il y a uniquement un réglage encore une fois celui-ci link mais sinon il y a vraiment 0,0 paramétrage alors on continue avec les questions est-il possible de verrouiller le bouton mute et volume plus volume moins au niveau du stem wall et du stem table ah l'empêché non aujourd'hui ce n'est pas une demande qui nous a été convenue par le marché donc on ne peut pas inhiber la fonctionnalité volume plus volume moins au mute au niveau des micros au contraire le but c'est de donner la main à l'utilisateur pour qu'il puisse régler son propre son dans la salle on ne peut pas verrouiller il peut le mettre suffisamment loin pour qu'il ne l'est pas en tout cas ce n'est pas verrouillable y a-t-il une certification aujourd'hui nécessaire pour être rendeur de la gamme stem non comme on vient de dire ce sont des produits assez simples d'installation que des intégrateurs AVIT peuvent sans problème distribuer et installer évidemment que ça demande on a sur le show du institute quelques on va dire modules de formation pour savoir le minimum mais en gros comme on disait en tout cas sur la partie paramétrage il n'y a pas besoin d'être ingénieur audio pour y arriver j'ai envie de dire la plus grande des difficultés ça va être de les mettre sur le réseau une fois que c'est fait il y a encore des difficultés tout à l'heure oui c'est pour ça c'est vraiment c'est une formation avant-vente puisque une formation technique au sens propre du terme parce qu'en technique tout est automatisé donc il n'y a pas de on y arrive on y arrive sinon on peut le faire c'est qu'on peut le faire alors si j'ai deux salles côte à côte avec une cloison mobile je vais lire la question pour la reformuler que ce soit un peu plus compréhensible parce que du coup elle est assez étendue donc quand vous allez coupler plusieurs salles donc j'ai la salle 1 qui va avoir un hub par exemple et 4 équipements j'ai la salle 2 qui a un hub et 2 équipements en fait quand je vais faire la fonctionnalité join room le hub qui sera le hub principal on va avoir une notion de hub maître va récupérer l'ensemble des équipements donc ça va faire 4 plus 2 il va arriver à 6 chaque hub ne pourra jamais dépasser 10 équipements donc quand vous allez rejoindre plusieurs salles ensemble salle 1 6 équipements salle 2 4 équipements je suis plein 6 plus 4 ça fait 10 je ne peux pas rajouter une troisième salle parce que la troisième salle va venir en débordement donc elle va avoir elle va venir dans la queue en fait elle ne pourra pas se connecter à la salle A plus B parce qu'encore une fois A6 2 je suis arrivé A6 B 4 j'arrive à 10 je suis bloqué par contre si j'en ai 6 2 1 et 1 ce qui est possible sur 4 salles c'est le maximum qu'on peut avoir on peut rejoindre les 4 salles ensemble parce que le hub est toujours dans sa norme c'est à dire parce qu'il me l'a posé 3 fois alors moi j'y réponds 3 fois du coup quand on continue sur la question chaque composant de l'écosystème doit être connecté à un switch pour POE+, le hub de TD ne faut pas la POE+, le hub c'est vraiment un concentrateur il a besoin de la POE+, exactement c'est un concentrateur audio c'est pas un switch qui va pouvoir injecter de la puissance sur les différents équipements ça il faut vraiment un switch à part qui est dédié à ça donc la fameuse limite des 10 devices il y avait 3 questions sur le join room donc quelle préconisation pour le switch POE+, manageable oui ou non alors à ce jour il faut un switch POE+, qui soit manageable avec serveur DHCP je dis bien à ce jour c'est des choses qui vont évoluer de façon assez rapide si c'est pas la prochaine ce sera la suivante mais très très rapidement il n'y aura plus besoin d'avoir un serveur DHCP qui est intégré c'est une contrainte aujourd'hui pour beaucoup de clients qu'on n'est pas sur le réseau ça dépend de la taille du compte en réalité mais si vous êtes sur un réseau fermé à ce jour c'est switch POE+, manageable avec serveur DHCP est-il possible d'installer un C-Link sans pour autant prévoir les speakers exemple un client a déjà un système audio dans sa salle au plafond il me demande d'ajouter un micro au plafond car il fait désormais des visioconférences dans la salle oui c'est tout à fait possible et ça c'est le rôle du hub c'est à dire que le hub va récupérer le signal audio le hub va récupérer le signal audio sinon tu peux je peux résoudre je peux résoudre un petit peu sur nous si tu veux voilà on voit l'analogique qui est dessus l'analogique donc le hub récupère le signal audio du micro en tant qu'il écoute et en le tout en fait vous allez pouvoir récupérer le signal en analogique directement sur le webbix pour vous raccorder sur la diffusion existante de la pièce donc aucune contrainte par rapport à ça c'est on envoie un niveau ligne basique entre guillemets et après on va c'est une bonne question parce qu'avec le ceiling on peut se poser la question oui oui alors on continue y a-t-il des bruits de table clavier etc etc quand on utilise le table hop alors c'est un micro de surface entre guillemets donc il bénéficie à la fois de ma voix qui va rebondir sur la table et être mieux captée l'inconvénient évidemment c'est que des bruits de table sont plus audibles que sur un wall mais bon on se posait la question parce qu'on a des sièges qui sont assez bruyants on ne pose jamais la question mais par exemple on les entend pas le bruit des sièges après c'est pareil moi j'ai tapé au clavier pendant la réunion j'ai dit à la soirée pendant la réunion les bruitables on peut en faire mais tant qu'on est en train de parler en parallèle je pense que c'est pas choquant il y a un peu de filtrage à ce niveau là maintenant c'est pas de l'exclusion totale par rapport à ça c'est pas du dîner aux heures c'est pas du dîner aux heures non mais c'est j'ai eu peu de retours concernant les différentes démos qu'on a fait sur le table sur justement les bruits de table c'est-à-dire que c'est quelque chose qui n'est pas je pense dessus si tu veux tapoter au clavier pour exagérer un petit peu il ne faut pas hésiter mais c'est pas il n'y a pas de notion d'exclusion totale à ce niveau là ça filtre un petit peu c'est habituellement pas trop problématique pour les clients donc là Guillaume en train de taper au même moment c'est bien de dire que je pense que je sais pas si c'est je suis patient qu'elle s'entende franchement je suis pas persuadé on continue pourquoi les speakers ne sont-ils pas disponibles au sein du room designer en vue d'avoir une globale solution bah ça arrive c'est sur la version française la partie speaker n'est pas encore intégrée dans le room designer mais ça va arriver par la suite mais dans le room designer regardez bien c'est uniquement la captation donc je pense que l'addition du haut-parleur permettrait de l'avoir dans la liste mais il faudrait est-ce que ça permettra d'avoir une vue d'ensemble on aura aussi une vue d'entendre avec une notion de le haut-parleur diffuse dans telle zone par rapport à la hauteur donc ça ça va arriver ça va arriver très vite très 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 vite même pour le coup je pense qu'on parle en semaine là-dessus ça sera sur la prochaine mise à jour pari c'est un sujet qui nous a été également plusieurs représentés par les clients qui me disent c'est super c'est super je vois ce coach cap je vois pas ce que se diffuse ce que je diffuse pardon ça on va le récupérer et le selling est dessus pour la partie captation le speaker qui lui aussi est installé au plafond sera bientôt dessus également est-il possible d'avoir le lien du replay comme d'habitude oui ce sera possible comme il n'est pas encore fini pas pour le papier et ensuite on le distribue à chaque fois il est sur la chaîne pour France vous avez tous les webinaires qu'on réalise à chaque fois qui sont disponibles dans le livre-service dessus et toutes les personnes qui sont inscrites recevront le lien directement pour la chaîne comme pour le replay en Youtube y a-t-il une contre-indication à installer le STEM écosystème sur un réseau fermé sans accès à internet ah pas de contre-indication par rapport à ça le seul intérêt d'avoir accès à internet il n'y a pas de mise à jour nécessaire il n'y a pas de licence il n'y a rien le seul intérêt d'avoir accès à internet c'est si vous voulez mettre en place les mises à jour automatisées au niveau de votre STEM écosystème si ce n'est pas le cas vous avez des outils qui permettent de le faire de façon très basique comme vous raccordez avec un PC sur le réseau pour pouvoir faire la diffusion dessus mais il n'y a aucune obligation d'être connecté à internet on peut être sur un switch local dans la salle de façon complètement facile c'est comme ça très très régulièrement en France en tout cas alors on continue avec la question est-il possible de rajouter un bouton mute pour une licitation avec le Sailing pas encore pas encore il faudra patienter on va donc je m'arrête deux secondes sur les futures parce qu'on est en 2.5 et c'est qu'un début on peut imaginer 2.6 2.7 arriver dans les mois qui viennent la fréquence de mise à jour chez Shure est à peu près tous les 3 mois on essaie de ne pas avoir de mise à jour firmware tous les mois mais d'avoir de consolider ça au trimestre donc la prochaine release qui devrait être dans moins de 2 mois devrait intégrer de nouvelles fonctionnalités et on peut imaginer des choses autour du pilotage et d'autres d'ouverture sur le pilotage ce qui n'est pas possible encore aujourd'hui on prend en compte tout ce que les clients nous disent pour faire évoluer l'écosystème donc la partie il y a beaucoup de problématiques qui nous sont montés au fur et à mesure qui sont montés de façon globale on l'intègre ça va aller vite au niveau des mises à jour ça qui est important tous les trimestres il y aura des grosses évolutions depuis qu'on est mis maintenant c'est vrai que ça se ressent ceux qui ont connu le système écosystème auparavant qui l'utilisent aujourd'hui déjà nous disent que ça a beaucoup beaucoup changé donc on n'a pas d'appui à ce jour et puis on a aussi l'expérience d'autres gammes comme Microflex ou Microflex Advance où il y a des choses qui sont disponibles chez Microflex Advance qu'on intégrera petit à petit dans la gamme Stem alors encore une petite question je pense qu'on a fait pas mal le tour ensuite peut-on récupérer en dente l'audio du microplafond sans le hub non on ne peut pas récupérer l'audio directement c'est un protocole propriétaire qui fait véhiculer les informations sur la partie RG sur le réseau en fait donc si on veut récupérer du dente il faut forcément se raccorder au niveau du hub pour avoir la norme dente le protocole dente qui arrive en sortie du hub on ne peut pas se raccorder directement sur le réseau et récupérer le signal audio d'un table d'un wall ou d'un ceiling si vous n'avez pas sachant qu'il n'y a qu'un seul canal dente qui sort du hub un dente en sortie qui est le mix le pilotage via les solutions tierces next release ça arrive ça arrive on y travaille en tout cas donc les API pas ce jour mais ça va arriver ça s'amance ou peu et ça reprend aussi toute la notion de pilotage avec des outils autres que des outils d'automation ça va arriver on va s'arrêter parce qu'on n'est pas loin du timing on va parler de distribution parce que c'est important de dire quels sont les distributeurs sur les produits c'est disponible sur étagère c'est en stock contrairement à beaucoup de choses en ce moment et aujourd'hui chez Itensia chez Comil on peut parler aussi de la garantie je pense qu'un élément qu'on n'a pas abordé garantie 2 ans garantie 2 ans comme l'ensemble des produits je regarde si on n'a pas oublié une question on ne nous a pas tout adressé mais on a beaucoup qui étaient similaires les unes avec les autres donc j'ai fait quelques raccourcis mais on ne voulait pas je pense qu'on a fait je pense qu'on a fait le tour on est dans le timing merci à tous de nous avoir suivis on vous envoie le lien parce que c'est aussi non seulement un lien pour réécouter mais aussi un lien pour une démo finalement pour savoir quelle est la qualité de chaque produit vous les avez écoutés on est passé l'un l'autre en live en direct sans bug sans R et on était en direct il n'y a plus de bug on a mis les mains dedans et après n'hésitez pas à nous solliciter encore une fois on fait beaucoup de démonstrations à partir du showroom que ce soit sur l'écosystème Microflex ou sur l'écosystème on passe des heures et des heures par semaine à démontrer les solutions pour que les clients puissent se rendre compte de la qualité passer de l'un à l'autre il y a aussi un parc de prêt qui existe aussi bien chez nos distributeurs que chez nous donc on est vraiment à votre service pour pouvoir avancer sur les projets STEM et encore une fois n'hésitez pas à demander des démos je pense qu'il n'y a rien de tel pas besoin de se déplacer c'est compliqué de toute façon ces temps-ci donc une démo à distance de chaque produit vous avez vu on peut le faire en direct sans problème à votre disposition pour ça à bientôt sur LinkedIn je pense comme d'habitude toutes les nouveautés sont là tout ce qui est mise à jour est aussi là-dessus et sinon on a fait le tour je pense on a fait le tour merci beaucoup merci à vous merci à tous au revoir au revoir